Oui, alors tu vas nous parler maintenant de mai à décembre, et ça n'a rien à voir avec les mois de l'année, mais c'est une expression qui caractérise une grande différence d'âge aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, un film de plus qui évoque le cinéma, on en aura eu beaucoup ces temps-ci, le dernier en hâte c'est Making Of de Cédric Kahn, encore à l'affiche, dans May-December, pour préparer son nouveau rôle, « Elisabeth », une actrice célèbre, vient rencontrer celle qu'elle doit incarner à l'écran, une femme dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale américaine, et passionné le pays 23 ans plus tôt. En effet, donc Gracie, à 36 ans, femme mariée et mère, a eu une relation sexuelle avec un de ses élèves, un collégien de 13 ans, Joey, ami de son fils. Après un procès et de la pression pour elle, le couple s'est remis ensemble et a eu des enfants qui atteignent maintenant l'âge adulte. Voilà pour le trio de personnages principaux, Elisabeth, Gracie et Joe. Le film est partiellement inspiré d'un fait divers réel. Histoire, moi, que j'ai trouvée très intéressante et plutôt cruelle, qui nous propose une réflexion morale finalement, mais sans jugement, et aussi et surtout, moi, j'y ai vu une critique feutrée de la bourgeoisie américaine et de ses travers, l'oisiveté, la superficialité, les fameuses barbecue parties, les sans-péternels remises de diplômes qu'on voit dans un film américain sur deux, les pâtisseries occurrantes, ce genre de choses. Julianne Moore est une Gracie impressionnante, comme d'ailleurs l'est souvent cette actrice. Elle interprète cette femme forte et fragile en même temps, capricieuse, directie avec les autres, naïve et manipulatrice à la fois, qui s'étourdit dans des activités obsessionnelles et assez opposées, confectionner des gâteaux d'à côté, mais la chasse de l'autre, pour ne pas trop réfléchir et aborder des sujets graves, comme celles qui concernent son couple, qui crèvent pourtant les yeux. Une sorte de Desperate Housewife dans un environnement artificiel doré, mais qui se fissure. Dans le genre manipulatrice, vampirison son modèle, Nathalie Portman n'est pas mal non plus. A tout point de vue, le film repose en grande partie sur elle. Sacrée actrice quand même. Malgré ce que tu en portes, Patrick, je sais, tu m'as dit Nathalie Portman tôt, c'est ça l'autre jour ? Non, 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 pas du tout. Tu me l'as dit, c'est écrit. Et elle est francophile de plus, et mariée avec notre chorégraphe Benjamin Milpied. Enfin, aux dernières nouvelles. Après ses débuts à 12 ans, dans Le Léon de Luc Besson, elle est devenue superstar, apparaissant en même temps dans des blockbusters, les Stars Wars, V pour Vendetta, et dans des films moins grand public comme Black Swan. Elle était présente pour l'avant-première du film, dans le cadre du festival Télérama. Et elle nous a expliqué qu'elle avait, écoutez bien, apporté le sujet de May December, choisi le metteur en scène, Todd Haynes, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et même participé au choix du casting et au montage. Et en plus, elle produit le film. Étonnant, non ? C'est le syndrome de long qui faisait ça aussi sur le tard. On se demande alors quelle est la marge de manœuvre du réalisateur là-dedans quand l'actrice star gère tout. Et elle nous a dit ça au public comme si le côté contrôle-fric était tout à fait normal. Bon. Avouant qu'elle ne s'est pas trompée dans ses choix pour May December, et le plan-séquence fixe de son long monologue à un moment du film, moi je l'ai trouvé absolument magnifique. Et je vois que Patrick fait la grimace. L'acteur américano-coréen, il s'appelle Charles Melton, moi nouveau venu pour moi, est très bien en jeune père d'ados qui paraissent plus matures que lui, commençant à réfléchir sur sa vie quand l'actrice vient parasiter la vie familiale. Quant à l'histoire des papillons qu'il élève, ça m'a paru une métaphore un peu poussive sur sa condition. Un mot sur Todd Haynes, le metteur en scène appointé par Natalie Portman. Je ne connais pas toute sa filmographie de ce scénariste et réalisateur américain discret, mais attachant. Il est bardé de récompenses dans de multiples festivals. Il a souvent réalisé des oeuvres qui rendent des hommages à des artistes, et souvent dans le domaine musical. Par exemple, sur le destin tragique de la chanteuse Karen Carpenter, c'était un film qui n'était fait qu'avec des poupées Barbie, celui-là. Sur un groupe de glam rock aussi, dans le magnifique, qui s'appelait Velvet Godmine, I'm Not There, c'est le portrait éclaté de Dylan, joué par 6 ou 7 acteurs ou actrices différents. Un peu comme Quentin Dupieux qui nous fait Dali avec 4 ou 5 acteurs. Et Todd Haynes, il est aussi l'auteur d'un document très intéressant sur le Velvet Underground, que j'aurais bien voulu voir, mais qui n'est pas sorti en France. Safe, en 1995, Loin du paradis, en 2002, les deux avec Julianne Moore, c'est son actrice fétiche, ou Carol avec Cate Blanchett, sont plutôt dans le genre mélodrame qui s'attache à des personnages féminins tragiques, vaines, qu'il retrouve dans ce May-December. Mai-Décembre, et oui, ce n'est pas forcément explicite pour le spectateur français. C'est vrai que c'est imagé, ça définit une relation amoureuse entre deux personnes ayant une grande différence d'âge. On aurait pu traduire ici par un titre plus approprié, du genre, lui en printemps, alors elle en hiver, non, elle est plutôt en automne, ça aurait été joli, lui, en printemps, elle en automne. On part en dire la chanson de Reggiani. Une femme mûre, avec un homme plus jeune, thème qui paraît dans l'air du temps, mais pourtant déjà traité à l'écran bien des fois, avant, dans tous les genres. Par exemple, sans remonter trop loin, côté comédie dans le Lauréat, avec la fameuse Mrs. Robinson en 67, côté tragique, à mourir d'aimer en 71, sur une affaire qui avait passionné l'opinion publique, à la fin des années 60. Après Annie Girardot, plus proche de nous, Elisabeth Huppert dans La Pianiste, Nathalie Baye dans Cliente, Deneuve dans Les Beaux Jours, et Fanny Ardent dans Les Jeunes Amants, ou l'an passé, Léa Drucker dans L'été Dernier. On séduit à l'écran des hommes plus jeunes, et parfois très jeunes. Le sujet a sans doute été un peu remis à la mode, et détabouisé par l'histoire du couple Macron. Mais December est une variation originale sur ce thème, portée par un duel duo d'actrices superbes. Mais je pense que mon collègue va en dire du mal, non ? Vous aurez certainement reconnu les quatre... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent. Si, 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 tout le monde a reconnu la musique du merveilleux film de Joseph Lozet, qui en 71 a obtenu la palme d'or. Il s'agit de The Go Between, Le Messager. Et pourquoi j'en ai choisi ? Enfin, surtout, j'ai choisi de passer... Oui, il a insisté. J'ai insisté pour passer cette musique, parce que au début de mai-Décembre, lorsque j'ai commencé à voir le film et à l'entendre, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme musique ? Ils ont repris la musique du Messager. Alors déjà, il y avait eu cette émission Fait entrer l'accusé, où ils ont déjà... C'était les narcoleptiques, le groupe qui avait repris ça, qui a repris la musique de Michel Legrand. Tout à l'heure, je n'ai pas rebondi sur ce qu'a pu dire Hervé sur mai-Décembre, mais bon, moi, c'est vrai que c'est un film, c'est un film de Portman, pour Portman, avec Portman. Et donc, j'ai trouvé ça... Il y a des scènes, tu n'as pas parlé... Elle fait de la chasse, à la fin, il y a une scène, elle part comme ça faire de la chasse, c'est rajouté, parce qu'il devait... Non, 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 c'est pas du... Et alors, tu trouves que c'est sacrilège de réutiliser une musique ? Mais imagine que tu reprennes la musique du troisième homme, et que tu... Imagine que tu prennes la musique... Tu sais, une fois dans l'Ouest, il y a des musiques qui sont collées à un film. Donc là, il n'y avait aucune raison qu'il le fasse. Disons que ça scande un peu les différentes... Allez, on arrête à en parler. J'ai décidé.